Monsieur Béat Feuereur, directeur de l'Action sociale à Bienne, est avec nous au studio pour répondre à nos questions. Monsieur Feuereur, bonjour. Bonjour. Cette commission devait être effective au 1er janvier 2022, mais ce n'est pas le cas. Pour quelles raisons ? Nous, le Conseil municipal est plutôt d'avis que de vous poser cette question au Conseil de ville, parce que le Conseil municipal a toujours dit que quand c'est le Conseil de ville qui va élire cette commission, qui est aussi dans sa responsabilité de proposer à soi-même qui c'est qu'il veut élire. Mais apparemment, on vient d'apprendre, seulement maintenant, que le bureau du Conseil de ville a une autre opinion. Lui, il pense, ce bureau pense plutôt que c'est le Conseil municipal qui aurait dû préparer cette affaire. Alors, il y a apparemment un malentendu. Mais vous, Monsieur Feuereur, en tant que directeur de l'Action sociale, est-ce que vous ne deviez pas veiller à ce que les délais soient respectés pour cette commission qui vous concerne directement ? Non. Alors, en ce qui concerne les devoirs ou aussi les termes du Conseil de ville, c'est le Conseil de ville lui-même ou son bureau qui doit veiller et pas le Conseil municipal, parce que le Conseil municipal n'est pas l'organe de contrôle du Conseil de ville. D'un point de vue juridique, vous êtes le seul à pouvoir exercer le pouvoir de décision. Ça ne pose aucun problème pour le moment ? Non, ça ne pose aucun problème. C'est le devoir que chaque conseil, conseillère municipal, conseil municipal a pour son département, pour sa direction. Moi aussi. Alors, il n'y a pas une différence entre les fonctions de nous, cinq membres du Conseil municipal. Alors là, je ne vois effectivement pas un problème. Au début ou lors de la création de cette commission, vous étiez plutôt sceptique. Est-ce que c'est toujours le cas ou votre opinion a un peu évolué ? C'est toujours le cas. Je prends peut-être un exemple un peu simplistique, mais quand même correct. Si vous avez une vendeuse qui travaille 40 heures et puis on lui dit, écoutez, on va vous mettre une commission à côté qui siège dix fois par année. Et puis, elle va reprendre votre travail. Vous pouvez réduire à 50 %. C'est clair pour tout le monde que ça ne va pas fonctionner. Et c'est la même chose ici. Ça ne va pas fonctionner. Et c'est un peu incompréhensible comment un conseil de ville, comment des personnes quand même intelligentes, peut à peu faire une telle solution. Finalement, pouvez-vous nous dire comment la situation va-t-elle se développer ? Oui, bien sûr. Dès qu'on a remarqué que le conseil municipal et le bureau du conseil de ville n'ont pas les mêmes opinions en ce qui concerne la question de la responsabilité, on a demandé une expertise juridique qui va se pencher sur cette question. Là, je peux peut-être encore quand même dire qu'on a aussi consulté le procès verbal du conseil de ville. Et là, c'est dit par un membre du conseil de ville, qui est aussi membre de la commission préparatoire explicitement, que c'est les fractions qui vont proposer des membres pour cette nouvelle commission. Alors, déjà, quand on voit ce qui est dit dans le conseil de ville, dans le débat du conseil de ville, je pense qu'il est clair. Qui c'est qui devrait porter cette responsabilité ? Monsieur Feuillère, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Un tableau a été dérobé lors d'une exposition qui se déroulait au temple allemand de la ville de Bienne. Musique